Le retour de la caméra, j'ai l'impression que ça fait un moment, j'ai fait un petit break. Bon, il y a eu les travaux déjà, il y a eu pas mal de choses, je ne voulais pas vous montrer tant que ce n'était pas terminé. En plus, je n'étais pas dans un super mood ces 4-5 derniers jours, donc dans ces cas-là, je ne prends pas la caméra. Je vous donne le programme. Je pars ce matin, parce que je crois qu'il devrait faire 38-40 cet après-midi, donc, chez Brico, pour acheter un petit échantillon pour faire des petits raccords de peinture, là, derrière. On a mis le miroir ici, qu'on a acheté chez Ikea. D'ailleurs, il y a deux trous, enfin, ce n'est pas des trous, on a vraiment fait ça à la perceuse. Et je me suis rendu compte que l'entourage de ce miroir n'allait pas, il était trop épais, trop lourd. Par contre, je l'ai mis dans le salon et ça rentre super bien. Le petit coin ici, il est fabuleux, j'adore, ça fait une ambiance très chouette. La salle de bain, il nous fallait une commode pour mettre tout ce qui est train, linge de salle de bain. Donc, j'ai récupéré une vieille commode que je ne vais customiser en tout cas le haut, pour que ce soit d'accord avec les autres meubles. Et voilà, donc là, je vais chez Brico, j'achète une poignée de porte aussi, il faut que j'achète. Il y a plein de petits trucs, j'ai mis le produit ce matin, ce n'est pas de l'autoposant, c'est ce que j'ai eu en parapharmacie, c'est plutôt pas mal. Je me suis pris un petit rideau pour mettre dans l'entrée, pour cacher la porte. Et là, c'est des adhésifs, comme je vous dis, pour customiser le meuble qui est un petit peu, je vous montrerai en rentrant, abîmé au-dessus et il y a des trucs vraiment sympas. Après, c'est de trouver la bonne couleur, vous voyez, il y a même des effets, soit marbré, effet bois. Ça fait le job là, c'est cuir, métallique. C'est très sympa. Je suis ma boue de bras, je n'ai pas ma perche, donc j'ai tout trouvé. Je suis restée assez sobre dans, en tout cas, l'adhésif, pour que ce soit quand même harmonieux avec le reste des éléments. Et là, je vais chercher quoi ? Une poignée de porte. Ah bah oui, c'est vrai. J'ai chaud avec ma tignasse là, que je viens de laver. Je vais aller chercher, je pense, un petit truc pour ranger Eric et moi et puis je rentre. Je suis rentrée, il y a eu attachage de cheveux. Je ne vous raconte pas, j'ai eu très très chaud. Je vous ai laissé chez Brico. Donc, donc, je prends ce qui me vient. J'ai pris l'effet cuir. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Le truc, c'est que mon meuble est blanc, donc ce n'est pas assez contrasté. Bon, de tout à l'heure, je peux l'échanger. J'ai le ticket, donc ce n'est pas gênant. Ça, c'est pour la porte d'entrée, pour cacher. Je pense que ça va être très joli avec le papier peint. Chez Brico, toujours, j'ai pris une poignée de porte dorée. Je pense que c'est ça. Ça va être très joli. J'ai pris le petit pot de retouche peinture. C'est le vert impérieux. Là, derrière, je ne rentre pas trop parce qu'il faudrait que je vous fasse la révélation après. Je suis passée, donc, pour faire des petites courses pour ce midi, j'avais envie de manger des salades. Donc, je me suis pris un melon à vraiment augmenter. Je crois qu'il était pas loin de 3 euros, le melon. Gingembre pour l'estomac, déjà, parce que j'aime bien. Des Pink Lady, c'est vraiment ce que je prends le soir quand j'ai envie de grignoter. Petite tomate cerise, même si les tomates, quand tu as ce que j'ai au niveau de l'estomac, ce n'est pas bon du tout. Concombre. Mozzarella en bille, habituellement, je ne prends pas ça, mais c'est certain pour les salades. Les meilleures pâtes au monde, j'ai nommé les Barilla. Ça, c'est les Tortiglioni. Et, ça aussi, je ne les connaissais pas, tous les Barilla, les Macaroni, numéro 44. Et j'ai pris Vichy Célestan parce que, comme je vous ai dit, mon estomac me refait mal et c'est normal, c'est la période. Dans le sens où tu sors, il fait beau, tu bois ne serait-ce qu'un verre. Et moi, en fait, pour schématiser ce qui se passe là, donc j'ai un RGO, herniatal et, comment ça s'appelle, gastrite. Il faut imaginer que, en fait, j'ai une plaie ouverte ici. C'est comme si tu avais une plaie ouverte sur le bras, par exemple, et tu mets de l'alcool dessus. Donc, forcément, déjà, ça brûle, ça saigne et ça fait mal. Donc, là, c'est la même chose qui se passe dès l'instant où je bois un verre d'alcool, genre whisky coca. Et, en plus, je combine dans le sens où je prends du coca avec, donc gazeux, ce qu'il ne faut pas. Et même si j'en prends un et après, je le paye pendant une semaine, c'est-à-dire que là, quand je déglutis ou je mange, j'ai hyper mal. Quand je dors, quand je me penche en avant, c'est chiant, c'est chiant quand même, parce que j'essaie de faire quand même attention. Mais le peu où je craque et la bouffe, on est d'accord, manger gras, tout ça, il ne faut pas, manger épicé, manger trop sucré. Je crois qu'on est bon, il est quand même 12h59, j'ai faim. Oh, mais il est sage aujourd'hui, sa jaquette, tu es sage. Il y a longtemps, hein, que tu n'es pas passé à la caméra. Pourquoi tu fais la tête à ta mère ? Tu fais la tête ? Donc, je le répète, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai la déco de l'entrée et de la... Ah, si, ce que je peux vous montrer déjà, c'est le miroir. Le miroir qui était censé être là-bas, il atterrit ici et c'est plutôt joli. Donc là, il faut que je range tout parce qu'il y a un cadre qui est rose gold et du coup, avec la dorure, ce n'est pas joli. Il est 2h20 et je fais tous les bordereaux d'envoi parce que, je vous dis, je commence demain. Ça fait déjà 2-3 jours que j'ai commencé les bordereaux, ça prend un temps fou parce que je vérifie tout, même ceux qui sont... Oui, je vous reprends après 3, ça s'est enchaîné en fait. J'étais au téléphone, il y avait un double appel, je raccroche, 3e appel, je n'avance pas, donc je ne sais plus où que je vous disais, c'est qu'il faut que je m'avance sur les bordereaux. Et j'ai les box à créer, vous savez, ça arrive en carton plat, tu les crées, tu les formes et le tamponnage, il y a tout ça. Et surtout, j'espère que la poste ne va pas avoir de retard et que je vais bien demain recevoir les bijoux parce que sans ça, je ne peux pas commencer. C'est chiant quand tu es dépendant comme ça, que tu ne peux rien faire, tout simplement. Voilà le programme et oui, je vais vous montrer, mais ce n'est pas terminé, terminé. Mais bon, on est sur du vlog, donc tant pis, je vais vous montrer l'évolution des travaux, l'ambiance et puis voilà. Après, je préfère m'avancer un maximum. Nous sommes le lendemain, je n'ai pas pu vous prendre hier parce que j'étais à fond dans le truc. Et ce matin, je suis un peu dégoûtée, je vous avouer, parce que je devais recevoir les bijoux pour commencer la production. Et Colissimo a du retard, ce qui veut dire que ça arrive demain, ça va tout me décaler. C'est chiant parce qu'en plus, moi, j'ai préparé les bordereaux d'envoi et les bordereaux d'envoi, ils ont une durée de vie illimitée une fois que tu les édites. C'est-à-dire que si tu dépasses le délai, ils ne sont plus bons, il faut tout recommencer. Mais normalement, ça arrive demain, ce qui veut dire que je vais m'organiser autrement. Là, je vais déjà partir chercher les flyers et vous montrer, bien sûr. Oui, c'est quand même le team de la vidéo, il faut que je vous le montre, sachant que les petits trous et tout, tout n'est pas terminé. Je n'ai pas encore trouvé, mais ça, ce n'est pas grave, j'aurai le temps. Je vais vous montrer quand même le bas, c'est trop mignon. Alors, là, nous sommes dans l'entrée, ce mur, vous l'avez déjà vu. Ici, je suis encore dans l'estation, donc pour l'instant, je ne mets rien, mais il y aura certainement quelque chose et ça sera une décoration blanche. Ici, j'ai mis le miroir, il était sur un fond blanc, donc il ne se voyait pas tant que ça. Et je trouve qu'ici, il rend tellement bien, il est en plus parfait, la hauteur. Ici, j'ai remis, c'est une vieille console, je trouve que c'est joli aussi. Le vide-poche, donc rappel avec le papier peint au niveau du motif. Là, j'ai mis la petite couleur, on verra si je laisse comme ça. Et voici le petit coin sous l'escalier. Les marches, je n'arrive pas pour l'instant à les avoir, il y a encore de la peinture, c'est blanc, j'ai beau passer, passer des produits, ça revient. Mais je ne désespère pas. Alors, pour vous faire le petit point, c'est vraiment le résultat que je souhaitais. J'ai donc, au début, j'avais mis la petite blanche, le miroir blanc, mais je trouve que ça rend beaucoup mieux. Donc ce cadre, je l'avais, donc il est à la place de l'autre, il est dans le salon. Je trouve que ça va super bien, notamment avec la couleur. La lampe, petite lampe fluffy, tellement jolie. Ce que j'apprécie, c'est qu'en plus, ça se reflète. Ça donne une perspective super intéressante. C'est une lampe qui vient de chez 4 murs. Elle n'était pas donnée, 5 ans, je crois, 49 ou 50 euros. Ensuite, la console, c'est une console pareille, qui vient de chez 4 murs. Elle est toute simple. Ici, j'ai gardé la structure métallique du pouf, mais je souhaitais un coussin de cette couleur un petit peu prune. Je trouvais que ça matchait pas mal avec le vert. Je n'ai pas trouvé rond. Ici, j'ai mis la petite senteur que j'ai achetée. Je ne sais pas d'ailleurs, c'est bien marqué. Chez Mango, franchement, ils font plein, plein, plein de fragrances. Celle-ci, elle me rappelle mon enfance. C'est un petit peu boisé, j'adore. Et voilà, l'ambiance, la déco. Je me recule parce que... Je viens de me prendre le mur. Ce mur-là, qui pour l'instant est vierge, eh bien, j'ai dans l'idée. J'aimerais... Mais Eric ne veut pas. Il m'a dit non, 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 non. C'est trop risqué dans la montée d'escalier. Je voulais mettre vraiment un très grand miroir pour donner encore une autre perspective. Ou alors trois... Trois, comment... Quatre à voir. Donc pour l'instant, je ne vais pas trop lui prendre le temps avec ça. Mais j'aimerais beaucoup. Je pense que ça pourrait rajouter pas mal de choses. Et là, je vous montre ce que ça donne de nuit, je crois. Oui, hier, j'ai... J'ai fini. Il fallait absolument que je vous montre parce que, comme vous pouvez le voir, ça donne encore une autre perspective, une autre ambiance que j'aime beaucoup. Et maintenant, on va passer à la salle de bain. Alors, salle de bain, c'est pas que c'est terminé, mais c'est pas que c'est pas terminé. Voilà. Je vous montre. Ça, ce sont les meubles, je dis les, parce qu'on a pris deux fois les mêmes de chez Ikea. Les meubles de salle de bain, c'était vraiment pas cher, 150 euros, le meuble. Il est tout mimi. Moi, je trouve, il fait le job. Les miroirs, donc, viennent de Bricodépôt. Donc, on en a pris deux. Celui-ci, le grand. Donc, ça, c'est de bain d'Eric, ça, vraiment. Et moi, j'ai pris le rond. Donc, 300 euros les deux. Et là, j'ai voulu faire une séparation. Donc, il y a une train qui a été mise et un rideau pour cacher derrière parce qu'il y a des toilettes. Enfin, c'est un petit peu débarras. C'est donc les miroirs touch avec l'intensité modulable. Ici, c'est la fameuse commode que je vais customiser parce que, ben voilà, il y a des pets un peu partout. Donc, c'est dommage. Sinon, ça va. Elle est correcte. Et je pense qu'avec ce que j'ai choisi, là, ça va le faire. Les boutons, je vais les changer pour que ce soit plus harmonieux. Et évidemment, la poignée de porte qui va devoir être mise parce que ce n'est pas du luxe. Là, bon, elle a de la peinture, mais c'est surtout ici. Bonjour. Alors, je sors de chez l'imprimeur. J'ai les flyers. Ils sont trop jolis. Je fais attention de ne pas spoiler. C'est lourd. Ça devient de plus en plus lourd. Et là, je me dépêche, je rentre. Heureusement qu'il y a la clim quand même parce que ça tabasse. Et ben, je vais tourner. Je vais tourner la présentation de la boxe que je publierai, je pense, que je mettrai en ligne peut-être dimanche. Bon, je suis revenue. Je vais installer tout et je pense que je vais filmer avec ça en fond. Alors, on a fini de manger. Éric est reparti. Il était de surveillance du bac. Et moi, je m'installe pour tourner. Je trouve que ça s'y prête bien pour la boxe ici. Après, il faut que je voie juste au niveau du cadrage. Mais ça devrait le faire. Et puis de la lumière parce que je vais pas y mettre des projots. Il fait déjà ses choux comme ça. Voilà. Bon, je vous reprends après le tournage. Je vous embrasse et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Vous savez quoi ? Je me dépêche, j'ai plus de batterie. Je viens de terminer le montage. Le bruit, c'est ça. Mon petit ventilateur de bureau que j'ai retrouvé, il est top. Je vais arrêter ce vlog maintenant parce que je fais 15 choses en même temps. J'aurai pas le temps. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que la déco, ça vous aura peut-être un petit peu inspiré pour faire des petits... Pour vous lancer aussi si vous voulez faire des couleurs vives, des genres de choses. Ce n'est pas terminé comme je vous ai dit. Évidemment, je vous montrerai la suite. Hop, la caméra... Enfin, la batterie vient de se vider. Donc, j'ai changé une batterie qui est pas très très non plus vive. Donc, j'en profite pour vous dire qu'on se retrouve très vite pour la suite des vlogs. Là, je vais entamer ma semaine à fond la caisse des box. Donc, je suis pas certaine de filmer des vlogs. Mais il y aura quand même une vidéo. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Ciao.